Bonjour et bienvenue sur Le Grain de Sommeil L'Histoire de Peter Pan Chapitre 1 Peter débarque Tous les enfants, hormis un seul, grandissent Ils savent très tôt qu'ils doivent grandir Voici comment Wendy l'a pris à son tour Elle avait deux ans et cueillit des fleurs dans un jardin Elle en cueillit une autre encore et courut l'offrir à sa mère Elle devait être bien adorable en cet instant Car Madame Darling, portant la main à son cœur, s'écria « Si tu pouvais toujours rester ainsi » Elle n'en dit pas plus long Mais dorénavant, Wendy sut qu'il lui faudrait grandir Dès qu'on a deux ans, on n'y échappe pas On sait Deux est le commencement de la fin La famille habitait au numéro 14 Et jusqu'à la venue de Wendy, sa mère était la reine C'était une dame charmante Avec une tournure d'esprit romantique Et une bouche si joliment moqueuse Son esprit romantique ressemblait à ces petites boîtes Qui viennent de l'Orient mystérieux Et contiennent d'autres boîtes encloses l'une dans l'autre Vous croyez être arrivée à la dernière Elle en cache encore une à l'intérieur Quant à cette bouche moqueuse Un baiser y était posé Que Wendy ne parvenait jamais à prendre Il se tenait là Bien ostensiblement Au coin des lèvres À droite Et voici comment Monsieur Darling Conquit sa femme Le bataillon des messieurs Qui se trouvait célibataire Alors qu'elle était encore jeune fille Ayant découvert au même moment Qu'ils en étaient amoureux Tous se précipitèrent chez elle Pour lui demander sa main Tous Sauf Monsieur Darling Qui prit un fiacre Et entra le premier dans la place Ce fut ainsi Qu'il l'a conquis Il obtint tout d'elle A l'exception de la boîte la plus secrète Dont il ignora toujours l'existence Et du baiser Auquel avec le temps Il renonça Wendy pensait que Napoléon Lui Aurait fini par l'obtenir Mais je le vois bien en train d'essayer Puis battre en retraite Fou de colère En claquant la porte Devant Wendy Monsieur Darling se vantait souvent De ce que sa mère Non seulement l'aimait Mais le respectait Il était un de ces êtres profonds Et subtils Pour qui les valeurs mobilières N'ont pas de secret Mais lui avait tout à fait l'air de s'y connaître Et sa façon d'affirmer que les valeurs sont en hausse Et les titres en baisse Inspirait aux femmes le plus grand respect Madame Darling se maria en robe blanche Au début Elle teint les livres de contes à la perfection Comme en se jouant Il n'y manquait même pas une tête de chou de Bruxelles Puis Peu à peu Des chou-fleurs entiers passèrent au travers Et à leur place L'on vit des images de bébés sans visage Au lieu de les additionner Madame Darling les dessinait C'était ses pronostics Wendy vend la première Puis John Enfin Michael Durant une semaine ou deux Après la naissance de Wendy Ses parents se demandèrent s'ils pourraient la garder Car cela faisait une bouche de plus à nourrir Monsieur Darling était très fier de son rejeton Mais en homme responsable Il vint s'asseoir sur le lit de sa femme Lui prit la main Et se mit à calculer les dépenses futures Sous le regard suppliant de Madame Darling Elle était prête à courir ce risque Advienne que pourra Mais ce n'était pas du tout la façon de voir de son mari Il n'y voyait clair qu'armé d'un crayon et d'une feuille de papier Et si par malheur elle l'embrouillait avec ses suggestions Il devait tout recompter depuis le début Cette fois ne m'interromps pas Demandait-il J'ai une livre 17 ici Deux livres 6 au bureau En me passant de mon café au travail Je gagne 10 shillings Ce qui fait deux livres 9 shillings et 6 pence Puis des 18 livres 3 Cela fait 3 livres 7 shillings 9 pence Plus 5 0 0 Qui est-ce qui remue ? 8 7 9 Je reporte 7 Ne parle pas mon trésor Plus la livre que tu as prêté à cet homme qui est venu frapper à la porte Tranquille bébé Ça y est Vous avez réussi Que disais-je ? La question est donc de savoir si nous pouvons vivre pendant un an avec 9 livres 7 shillings 9 pence Aucun problème George répondait Madame Darling Mais celle-ci avait un préjugé en faveur de Wendy Et c'était lui qui des deux montrait la plus grande force d'âme Souviens-toi des oreillons Dit-il d'un ton menaçant Et il enfourcha de nouveau son dada Oreillons ? Une livre C'est ce que j'inscris Mais je crains que cela ne s'élève à une trentaine de shillings Rougeole Une livre et demi Rubéole Une demi-guinée Ce qui fait 2 15 6 Cesse d'agiter le doigt je te prie Coqueluche Disons 15 shillings Et la liste s'allongeait Et le total n'était jamais le même En fin de compte Wendy passa de justesse Avec un rabais De 7 shillings 6 Sur les oreillons Et les deux maladies rouges Ramenées à une seule La venue de John Fût tout aussi âprement discutée Et Michael Faillit bien y rester Pourtant On les garda tous les deux Et bientôt On pouvait voir les 3 petits darlings Se rendant à la queue lulue Au jardin d'enfant de Mademoiselle Folsom Sous la surveillance de leur bonne Madame Darling Aimait l'ordre Et M. Darling S'efforçait scrupuleusement D'imiter ses voisins D'où la bonne Comme ils étaient pauvres Vu le prix du lait Que les enfants buvaient En quantité Cette bonne se trouvait Être une chienne terre-neuve Très collémentée Répondant au nom de Nana Et qui n'avait servi Aucun maître en particulier Avant d'être engagée Par les darlings Ils avaient fait sa connaissance Dans le parc de Kensington Où elle passait Le plus clair de ses loisirs A jeter des coups d'œil Furtifs dans les berceaux Ayant toujours considéré Les enfants Comme une affaire importante Les bonnes enfants négligentes La détestaient pour cette manie Et aussi parce qu'elle Les suivaient jusqu'au logis Et se plaignaient à leur maîtresse Nana se révéla d'emblée Un vrai trésor de nounou Veillant strictement À l'heure du bain Et se levant À n'importe quelle heure de la nuit Au moindre gémissement D'un de ses protégés Car naturellement Sa niche était installée Dans la chambre des enfants Avec un flair sans pareil Elle savait si votre tout Est purement exaspérante Ou si elle mérite Qu'on vous entoure La gorge d'une chaussette Jusqu'à sa dernière heure Elle resta fidèle Aux remèdes de bonnes femmes Comme les feuilles de rhubarbe Et proclamait bien haut Son mépris pour ses théories Nouveau genre Sur les microbes Et autres bestioles On aurait pu prendre une leçon De bonne manière Rien qu'à l'avoir escorté Les enfants jusqu'à l'école Lorsqu'ils se tenaient bien Elle leur permettait De marcher à côté d'elle Et les ranger en file indienne S'ils cherchaient à amuser en chemin Les jours de gymnastique Elle n'oubliait jamais Le tricot de John Et portait toujours Un parapluie dans sa gueule Pour le cas où il pleuvrait Il y avait Dans le sous-sol Du jardin d'enfants Une salle Où les bonnes attendaient Elle s'asseyait Sur les banquettes Tandis que Nana Se couchait sur le plancher C'était là La seule différence Néanmoins Celle-ci affectionnait De l'ignorer Comme si elle occupait Un rang inférieur De la société Et elle De son côté N'avait que dédain Pour leur futile bavardage Lorsque des amis De Madame Darling Venaient visiter La chambre des enfants Nana Contrariée Subtilisait en un clin d'œil Le tablier de John Pour lui enfiler à la place Celui qui était orné D'un galon bleu Défroissait la robe De Wendy Et se précipitait Sur les cheveux De John On aurait pu trouver Pouponnière Mieux gérée Pourtant Monsieur Darling Tout en reconnaissant Le fait Éprouvait un certain Malaise Quand il imaginait Les commentaires Des voisins Ne devait-il pas songer Au rang Qui l'occupait Dans la ville Nana le gênait Encore D'un autre point de vue Il avait le sentiment Qu'elle ne l'admirait pas Mais si George Elle t'admire follement Le rassurait Madame Darling Tout en faisant signe Aux enfants De se montrer alors Particulièrement gentil Envers Papa S'en suivaient alors Des danses gracieuses Auxquelles se joignait Parfois Lisa L'autre domestique Des Darling Comme elle avait l'air Petite fille Avec sa coiffe Et son long tablier De bonne Bien qu'elle eût juré Au moment d'entrée En service Qu'elle n'aurait Plus jamais dix ans Oh La gaieté De ses ébats Et la plus gai de tous Madame Darling Pirouettait Avec tant de frénésie Qu'on ne voyait Plus d'elle Que son baiser C'est alors Qu'on aurait eu Une chance De le ravir En sautant sur elle À l'improviste Non Il n'existait pas De famille Plus simple Plus heureuse Avant l'arrivée De Peter Pan Madame Darling Eut vent De Peter Pan Pour la première fois Alors qu'elle était occupée A mettre de l'ordre Dans l'esprit De ses enfants C'est une habitude Nocturne De toute bonne mère De fouiller Dans l'esprit De ses enfants Dès qu'ils sont endormis Et de remettre Toutes choses D'aplomb Pour le lendemain Rangeant à leur place Les nombreux objets Égarés dans la journée Si vous pouviez Rester éveillé Mais c'est impossible Bien sûr Vous verriez Comment s'y prend Votre maman Et trouveriez Très intéressant De l'observer A ce moment C'est exactement Comme fouiller Dans des tiroirs Vous la surprendriez À genoux Je pense Se demandant Perplexe Où diable Avez-vous bien Pu dénicher Ce machin Faisant des découvertes Agréables Et d'autres Qui le sont moins Pressant Cette chose Contre sa joue Comme si c'était Aussi doux Qu'un petit chat Et faisant vivement Disparaître Cette autre De la vue Quand le matin Vous rouvrez Les yeux Votre méchanceté Et les passions Mauvaises Qui vous accompagnaient Au lit Vous les retrouvez Pliés En une pile serrée Et repoussés Tout au fond De votre conscience Par-dessus Sont rangées Vos plus jolies pensées Attendant que vous Les enfiliez Je ne sais pas S'il vous est arrivé De voir la carte Géographique De l'esprit D'une personne Les docteurs Dessinent parfois En schéma D'autres parties De votre corps Et ces croquis Suscite Le plus vif intérêt Mais surprenez Les donc Tandis qu'ils S'ingénie A dresser Le plan D'un esprit D'enfant Territoire Non seulement Embrouillé Mais qui n'arrête Pas un instant De bouger Des lignes En zigzag Apparaissent Tout comme Sur une feuille De température Ce sont probablement Les routes Qui sillonnent l'île Car Le pays De l'imaginaire Est toujours Plus ou moins Une île Avec Ici et là D'étonnantes Taches de couleurs Des récifs De corail Et Au large De fins voiliers Corsaires Et encore Des repères Sauvages Des nains D'ailleurs Pour la plupart Des grottes Où coule Une rivière Des princes Benjamins De sept frères Une hutte Prête A s'effondrer Et une toute Petite vieille Au nez Crochu S'il n'y avait Que cela Le plan Serait facile A tracer Mais on y trouve Aussi Le premier jour D'école La religion Les prêtres Le bassin rond Les travaux D'aiguilles Des meurtres Des pendaisons Les verbes Qui gouvernent Le datif Le jour Du flan au chocolat Les premières Bretelles Dites 33 3 sous Pour arracher Votre dent Vous-même Et ainsi De suite Et comme Ces choses Font tantôt Parti de l'île Tantôt D'une autre Carte Qu'on voit Par transparence On ne s'y retrouve Plus du tout D'autant que Cela remue Tout le temps Évidemment Le pays De l'imaginaire Diffère Beaucoup D'une personne A l'autre Celui de John Par exemple Possède Une lagune Ouvon Volant Des flamants Roses Que John Tire à la carabine Alors que Michael Qui est encore petit A un flamant rose Qui survole Des lagunes John vit un bateau Échoué dans les sables La quille en l'air Michael dans un wigwam Et Wendy Dans une hutte de feuilles Habilement cousues ensemble John n'a pas d'amis Michael reçoit les siens La nuit Et Wendy chouchoute Un loup-veuteau Abandonné par ses parents Mais dans l'ensemble Les contrées de l'imaginaire Ont toutes Un air de famille Et si elles voulaient bien Se tenir en rang devant vous Vous diriez Qu'elles ont toutes Le même nez La même bouche Etc C'est toujours Sur ces rivages magiques Que les enfants Viennent échouer Leurs canots Nous aussi Nous y sommes allés Et bien que nous N'y aborderons plus jamais Nous avons encore Dans l'oreille Le chant des vagues De toutes les citères L'île de l'imaginaire Est la mieux abritée Et la plus dense Pas du genre Qui s'étire en longueur Avec d'ennuyeuses distances D'une aventure à l'autre Mais pleine Comme un oeuf Le jour Quand on y joue Avec la nappe Et les chaises Elle n'a rien d'effrayant Mais Deux minutes Avant de s'endormir Elle devient presque vraie C'est pourquoi L'on a inventé L'éveilleuse Au cours de ses voyages À travers l'esprit De ses enfants Il arrivait à Madame Darling De tomber sur des choses Incompréhensibles Pour elle Entre autres Et par-dessus tout Le mot Peter Elle ne connaissait Aucun Peter Et pourtant Il apparaissait Ça et là Dans la tête De John Et de Michael Tandis que Wendy Était toute Gribouillée De son prénom Écrit en gros caractère Effronté Lorsque Madame Darling Le déchiffrait Elle lui trouvait L'air joliment sûr De lui Oui Il est plutôt sûr De lui Admit Wendy À regret Comme sa mère La questionnait À son sujet Mais qui est-ce Mon chou ? Demanda Madame Darling C'est Peter Pan Maman Tu sais bien Sur le coup Madame Darling Ne suit pas du tout Mais en remontant Dans son enfance Elle se souvint D'un Peter Pan Qui vivait Disait-on Chez les fées On racontait D'étranges histoires À son propos Ainsi On prétendait Que Lorsque les enfants Meurent Il les accompagne Un bout de chemin Pour qu'il n'ait pas peur Madame Darling Y avait cru Autrefois Mais à présent Qu'elle était mariée Et raisonnable Elle avait peine À admettre Qu'un être pareil Pût exister D'ailleurs Dit-elle à Wendy Il aurait dû grandir Depuis le temps Non, non Il n'a pas grandi Assura Wendy D'un temps confidentiel Il a tout juste Ma taille Aussi bien de corps Que d'esprit Voulait-elle dire Comment le savait-elle Impossible Impossible de le dire Elle le savait Un point c'est tout Madame Darling Consulta son mari Mais celui-ci Sourit avec un peu De mépris Écoute-moi bien Dit-il C'est quelques idioties Que Nana Leur aura fourré Dans la tête Tout à fait Le genre d'idées Qui vient au chien Laisse courir Ça leur passera Cela ne passa pas Pourtant Au contraire Le turbulent garçon Allait bientôt Donner un choc Sérieux A Madame Darling Les enfants Vivent les plus étranges Aventures Sans en être Aucunement troublés Ainsi Une semaine Après un tel événement Il leur prend l'envie De vous raconter Comment Alors qu'ils se promenaient Dans la forêt Ils ont rencontré Leur père mort Et ont joué Avec lui Ce fut de manière Accidentelle Que Wendy Fit un matin Une révélation Alarmante On avait découvert Sur le parquet De la chambre À coucher Des feuilles mortes Qui Assurément Ne s'y trouvaient pas Lorsque les enfants Étaient allés dormir Madame Darling Essayait de résoudre Cette énigme Quand Wendy Expliqua Avec un sourire Indulgent Je crois Que c'est encore Ce Peter Que veux-tu dire Wendy ? Demanda Madame Darling C'est vilain De sa part De ne pas balayer Soupira Wendy Qui était Très soigneuse Peter venait Parfois Dans la chambre Pendant la nuit Expliqua-t-elle Mine de rien Il lui jouait De la flûte Assis au pied De son lit Hélas Elle ne se réveillait Jamais Aussi Lui était-il Impossible De savoir Comment elle le savait Elle le savait Un point c'est tout Tu dis des sottises Mon trésor Personne ne peut Entrer dans la maison Sans frapper Je crois Qu'il entre Par la fenêtre Répondit Wendy Ma chérie Voyons Au troisième étage Les feuilles mortes Ne se trouvaient-elles Pas au pied De la fenêtre Maman ? C'était vrai C'est là Qu'on les avait Trouvés Madame Darling Se demandait Ce qu'il fallait En penser Tout cela Semblait si naturel A Wendy Qu'on ne pouvait Classer l'affaire En prétendant Qu'elle avait Du rêver Mon enfant S'écria Madame Darling Pourquoi ne pas M'en avoir Parlé plus tôt J'ai oublié Dit Wendy Avec insouciance De fait Elle avait hâte De prendre Son petit déjeuner Bon Wendy Avez-tu rêver Pourtant Ses feuilles Étaient bien là Madame Darling Les examina Attentivement Ce n'était plus Que des squelettes De feuilles Mais elle pouvait Certifier Qu'elle ne provenait D'aucun arbre Connu en Angleterre Elle se mit À quatre pattes Sur le plancher Scruta à la chandelle Les empreintes D'un pied bizarre Explora la cheminée À l'aide Du tisonnier Sonda les murs Puis Elle laissa Se dérouler Un ruban De la fenêtre Jusqu'au trottoir Cela représentait Une dizaine De mètres Avec guère Plus qu'une gouttière Pour grimper Jusqu'en haut Plus de doute Wendy avait rêvé Et bien non Elle n'avait pas rêvé Comme cela fut démontré Précisément La nuit Qui suivit Et qui marqua Le début Des extraordinaires Aventures Des jeunes Darling Cette nuit-là Donc Les enfants Allèrent une fois de plus Se coucher C'était le jour De congé De nana Et madame Darling Les avait Elle-même Baignés Puis bercés Jusqu'au moment Où L'un après l'autre Ils avaient Lâché sa main Pour glisser lentement Vers le pays Du sommeil Ils avaient L'air si calmes Si paisibles Qu'elle sourit De ses propres Frayeurs Et s'assit Tranquillement Pour coudre Auprès du foyer C'était une chemise Destinée à Michael La première chemise De sa vie Qu'il mettrait Le jour De son anniversaire La chaleur du feu Était douce La chambre Faiblement éclairée Par les veilleuses Et A présent La couture Avait glissé Sur les genoux De madame Darling Puis sa tête D'Odolina Oh Fort gracieusement Elle s'était endormie Regardez-les Tous les quatre Wendy et Michael De ce côté John de celui-là Et madame Darling Près du feu Il y aurait dû avoir Une quatrième veilleuse Dans son sommeil Madame Darling Eut un rêve Elle rêva Que le pays De l'imaginaire S'était dangereusement Approché Et qu'un étrange Garçon En était débarqué Il ne l'effrayait pas Elle l'avait déjà vue Sur le visage Des femmes Qui n'ont pas d'enfant Et peut-être Le voit-on également Sur le visage De certaines mères Mais Dans son rêve Il avait troué Le voile Qui cache La contrée De l'imaginaire Et elle vit Wendy John Et Michael Qui regardaient Par ce trou Jusque-là Pas de quoi Fouetter un chat Mais Tandis que le rêve Se poursuivait La fenêtre S'ouvrit Violemment Et un garçon Sauta sur le plancher Une étrange lumière Pas plus grosse Que le point L'accompagnait Et dansait Follement Dans l'air De la chambre Comme si Elle était vivante A mon avis Ce fut elle Qui réveilla Madame Darling Elle poussa un cri Vit le garçon Et je ne sais comment Reconnut aussitôt Peter Pan Si vous aviez été là Ou moi Ou Wendy Nous aurions vu Qu'il ressemblait Beaucoup Au fameux baiser De Madame Darling C'était un charmant Petit gars Vêtu de feuilles Et de résine Qui suinte des arbres Mais ce qu'il y avait De plus adorable En lui C'était ses dents de lait Qu'il avait au cran complet S'apercevant Qu'il avait affaire À une grande personne Il lui adressa Un grincement De ses vingt Petites Perles blanches Pour le Americans Jou pain Un soluble Je lui AI Putain A table La actors Lange Jou Qui 마 Sous-titrage ST' 501